Musique Yo tout le monde, c'est Nérus Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc une vidéo tutoriel sur comment désinfecter une branche, une pierre et un substrat venus de l'extérieur donc c'est à dire récupérer en milieu naturel donc le terrarium de mon Pogonamal est un très bon exemple puisque les pierres les pierres, la branche, le substrat et l'abricot qui est intrigué par l'appareil je pense surtout qu'il a faim donc tous ces éléments ont été récupérés de la nature et bien sûr désinfectés donc on va voir tout cela nous revoilà et j'ai récupéré trois éléments qui viennent de la nature donc il me reste un peu de substrat, donc la terre rouge qu'il y a dans le terrarium de ambre et abricot une roche quelconque que j'ai trouvée dans la nature et une belle branche que j'ai trouvée dans la nature qui est assez grande donc je vais vous la montrer, elle fait plus d'un mètre vingt donc voilà, donc celle-ci a été trouvée telle qu'elle donc l'étage brune en fait c'est la sève qui s'est résorbée de la branche et elle s'est oxydée donc ça a donné une couleur orangé brunâtre comme ceci donc on va s'intéresser tout d'abord par la branche puis le substrat et ensuite la pierre la première chose à faire en prenant une branche de l'extérieur c'est d'abord d'enlever toutes les petites impuretés avec un cutter et ensuite de la poncer avec du papier craft donc si possible avec le plus gros grain que vous avez pour vraiment bien enlever déjà atténuer cette couche orangée et pour bien la polir histoire de qu'elle soit toute lisse Sous-titrage ST' 501 Voici la tête du papier craft juste après Voilà, je viens de finir de la poncer ce que vous pouvez faire aussi c'est couper les extrémités et raboter les bouts comme ceci et les faire pour chaque extrémité donc là elle a quand même bien débruni malgré qu'elle est encore un petit peu brune mais pour vraiment qu'elle soit blanche un peu jaunade il faudrait vraiment y aller et c'est ancré dans le bois donc on ne peut pas trop l'enlever Voilà maintenant que la branche est bien nettoyée on va la placer dans une baignoire ou alors une douche pour la rincer à l'eau très chaude ensuite vous faites un mélange donc il vous faut une petite bassine une éponge de l'eau froide et de la javel C'est important que l'eau soit très chaude et surtout il faut faire ça sur les deux côtés et le faire plusieurs fois après avoir fait cela on attend que la branche sèche totalement voilà maintenant on va appliquer sur toute la surface de la branche notre mélange donc d'eau froide plus de javel plus de la javel comme ceci on va faire ça homogènement sur toutes les branches sur toute la branche vous attendez à peu près une heure que la javel ait fini d'ancrer dans la branche et fini de sécher attention la javel ça tâche les vêtements ce qu'on va faire ensuite c'est la rincer à l'eau très chaude afin que l'eau de javel s'évapore à plusieurs reprises après avoir renettoyé avec de l'eau chaude avec une éponge sur le côté qui gratte 3 à 4 fois et bien on pourra la laisser sécher naturellement rien de mieux que le séchage au soleil bien sûr il ne faut pas le mettre au contact du sol pour la roche c'est très simple il vous suffit de la mettre dans un bac d'eau avec de l'eau très chaude laissez-la d'ici 5 à 10 minutes il existe plusieurs techniques pour désinfecter une roche mais celle-ci est quand même la plus simple après avoir fait cela il faudra la brosser avec du pex citron donc tout ça bien homogènement et vraiment qu'elle soit après l'avoir bien brossée et rincer à l'eau froide donc la pierre est très propre ensuite il y a deux choix qui s'offrent à vous c'est soit de la plonger dans une bassine remplie d'eau de javel et d'eau froide soit de la mettre au four à 200 degrés donc personnellement j'ai plus de javel j'ai utilisé tout le reste pour la branche donc on va la mettre au four nous pouvons la mettre au four à 200 degrés pendant 10 à 15 minutes pour le substrat c'est la même technique que la pierre il faudra le chauffer à 200 degrés mais avant je vais vous montrer quelques photos quand j'ai désinfecté le substrat d'un brico donc voilà je viens de mettre la nouvelle branche dans le terrarium d'abricot donc je l'ai posé comme ceci donc son emplacement est provisoire le voici abricot il a bientôt fini sa mue donc il y a encore un petit bout de la queue et au niveau de la barbe donc voilà c'était un tuto histoire de vous montrer et puis pour vous dire que c'est assez facile de récupérer des objets dans la nature et de les désinfecter pour les mettre en terrarium comme un substrat, une pierre, une branche j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et on se retrouve pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker ma page facebook à m'ajouter sur skype pour plus d'informations et merci de regarder cette vidéo et n'oubliez pas abonnez-vous allez ciao